coucou bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi je vais bien toujours très contente de filmer aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits terminés où je vous donne mon avis et bien sûr les produits que j'ai terminé vous allez voir dans cette vidéo il y a pas mal de produits je les termine je les rachète je les termine je les rachète enfin des chouchous de tous les temps je suis sûre que vous aussi vous avez comme ça des produits chouchous que vous achetez encore et encore dites moi en commentaire quels sont vous vos produits chouchous et on va démarrer tout de suite j'ai mis mes produits terminés dans un petit panier je tire au hasard et je vous les présente au fur et à mesure le premier que je tire c'est l'eau micellaire tout en un de chez garnier celle à l'eau de bleu et que j'aime énormément je vous en ai parlé régulièrement sur ma chaîne donc c'est une eau micellaire qui fonctionne très très bien et surtout qui vraiment très très douce avec les yeux est ce que je la rachèterai bien évidemment que oui et je l'ai déjà racheté en ce moment ce que j'adore faire vous savez j'ai découvert l'eau micellaire de luxe bio que j'aime beaucoup qui est douce avec les yeux qui est très efficace elle est d'ailleurs plus efficace que celle ci mais elle est un petit peu moins douce avec les yeux que celle là et du coup ce que j'aime beaucoup faire pour démaquiller les yeux c'est que je commence avec celle de luxe bio et je termine avec celle ci qui va parfaitement voilà terminer le boulot avec un côté vraiment tout tout doux encore plus doux que celle de luxe bio ensuite deuxième produit ça va être le baume topialise en spray de chez svr donc on parait c'est un baume dont je vous ai déjà parlé vous savez que je l'aime beaucoup donc il s'appelle baume en spray mais il a une texture qui est fluide il est bien hydratant il est bien nourrissant vous savez que moi en ce moment j'ai le baume intensif toujours pareil de la même gamme topialise de chez svr mais qui convient mieux à ma peau parce que ma peau est sèche et j'ai besoin de plus de nutrition que ce que ma peau m'apporter celui-ci par contre pour mes enfants il convient très très bien et je le trouve super pratique parce que c'est un plus petit format qu'il est comme ça en spray et du coup il est super pratique à transporter donc oui c'est un produit que je rachèterai encore une fois pas pour moi ou pour des périodes par exemple courtes comme des vacances mais pour mes enfants il est vraiment super bien il est efficace il est super pratique à utiliser c'est vraiment un chouette produit avec dedans je triche de la niacinamide de la glycérine du beurre de karité plusieurs huiles végétales encore une fois sa compo est vraiment super c'est vraiment un top après hop deux petits gels douche pareil je vous en ai bassiné encore et encore les oreilles c'est les gels douche de chez cottage qui sont reformulés toujours avec les 97% d'agriants naturels toujours les mêmes parce que c'est ce que je trouve dans mon leclerc tout proche celui à la cerise noire épistache et celui qui s'appelle banana check je les aime toujours autant pareil leur composition est franchement plutôt sympa avec des tensioactifs tout doux ils sentent très très bon est ce que je les rachèterai bien évidemment que oui pour moi c'est des basiques que j'achète encore et encore et bonne nouvelle du coup j'ai trouvé pas loin de chez moi toujours les gels douche cottage mais dans ces deux odeurs que j'avais tellement aimé au tout au début je les avais découvert mais leur composition n'était pas clean comme ça celui à la noix de coco et à l'ananas qui sont juste délicieusement bon et celui à la guimauve donc je vais d'abord racheter ces deux odeurs là mais ces deux odeurs si je les rachèterai c'est sûr et certain je les adore ça fait vraiment une mousse onctueuse agréable qui sont bons qui est douce avec la peau j'aime vraiment énormément ces gels douche après je tire la mousse d'eau nettoyante peau nue divine de chez sanoflore alors celle ci c'est une mousse nettoyante et vous allez dire mais les mousses nettoyantes ne te conviennent jamais ben non les mousses nettoyantes ne me conviennent jamais mais je continue quand même en tester de temps en temps au cas où je ne perds pas l'espoir alors pourquoi j'ai voulu tester celle de sanoflore parce que celle asiana botanica en fait elle est dite toute douce elle contient de l'eau de bleu et sa composition est douce les tensions actives sont doux donc je m'étais dit qu'à priori elle pourrait me convenir et d'ailleurs quand je l'avais utilisé les premières fois en fait rien à signaler tout allait bien et je m'étais dit ah enfin j'ai trouvé une mousse nettoyante qui me convient j'adore le format mousse je trouve que c'est super pratique c'est hyper agréable à utiliser et finalement au bout de quelques temps la peau de mon visage m'a dit non non merci ça va pas aller donc voilà c'est un produit que moi je ne rachèterais pas pour moi mais par contre franchement je trouve qu'il est vraiment chouette alors peut-être pas si on a une peau aussi sensible que moi eux ils disent tout type de peau même sens cible moi j'ai la peau qui est sensible et en plus qui est normal à sèche peut-être que je le conseillerai plus à des gens qui ont la peau normal à mix mais peut-être pas une peau sèche dites moi vous si vous l'avez testé cette mousse nettoyante sur vous est ce qu'elle convient ce qu'elle convient pas ce que vous l'avez aimé ce que vous l'avez pas aimé et au niveau odeur c'est pareil franchement elle était super agréable donc j'étais un petit peu dégoûté ce qu'en plus j'y ai cru sur le moment ma peau ne réagissait pas et puis finalement ben non elle a fini par elle a fini par réagir ensuite l'eau thermale de chez aven donc c'est ma deuxième c'est ma deuxième bouteille que j'aimais bien c'était une d'ailleurs des premières eaux thermales je sais pas si vous vous souvenez mais il ya longtemps je vous avais dit que je savais pas trop si j'aimais si j'aimais pas les eaux thermales parce que j'avais l'impression qu'elle a séché un petit peu ma peau celle d'aven pas du tout donc franchement plutôt bien et quand je l'utilisais vous êtes vous êtes plusieurs à m'avoir dit test celle d'hydra celle d'hydrabio celle de bioderma qui s'appelle l'hydrabio tu vas voir elle conviendra certainement encore mieux à ta peau et oui c'est vrai donc celle ci franchement c'est une chouette eau thermale je trouve qu'effectivement elle convient bien aux peaux sensibles elle a un côté apaisant elle dessèche pas du tout j'ai vraiment trouvé chouette mais en ce moment j'ai l'hydrabio de bioderma et il n'y a pas photo sur ma peau on est là c'est vraiment elle est top 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 donc celle ci est ce que je la rachèterai non je ne rachèterai pas a priori mais franchement c'est une chouette eau thermale par rapport à d'autres que j'avais utilisé et qui avait sur moi cette sensation effectivement d'un sèchement alors que je je la laissais pas sécher alors que je tapotais elle est pas mal mais celle encore une fois de bioderma me convient mieux ensuite encore une fois je vous en ai bassiné les oreilles c'est le baume lavant de chez topialis pareil avec des tensions actives tout doux des huiles végétales c'est un baume et d'une douceur incroyable et qui est efficace que j'adore est ce que je le rachèterai bien évidemment que oui je l'ai déjà racheté j'en ai malgré tout d'autres à finir j'ai l'huile lavande pareil de topialis à finir mais qui convient pas du tout pareil à ma peau donc je l'utilise en parcimonie et puis je le mets aussi pour mes mains mais par rapport à celui ci voilà il ya aucun rapport celui ci convient parfaitement à ma peau ne la fait pas réagir un côté hydratant nourrissant apaisant sur ma peau alors que l'huile lavande et entre autres elle contient du parfum c'est peut-être ça qui check pas trop avec ma peau elle convient pas voilà elle convient pas avec ma peau et vous verrez dans quelques temps j'ai fait des petits hauls par ci par là que je vous présenterai début août et je me suis acheté de deux produits voilà l'avant dont j'ai entendu encore et encore parler que j'ai hâte de tester mais j'ai quand même pris celui ci en parallèle pour avoir voilà le vraiment le neutre celui qui va absolument tout le temps c'est pareil dites moi si vous le connaissez si vous l'avez testé si vous l'aimez autant que moi mais moi c'est vraiment un énorme coup de coeur j'adore ce produit vraiment j'adore après une brume et l'appareil je vous en ai parlé encore et encore c'est la brume hydratante de chez josh rosebrook que j'ai terminé il n'ya pas temps vous savez j'ai eu une 1 1 1 une période super compliqué avec ma peau ou ma peau a réagi d'un coup à l'arrivée du printemps j'ai dû mettre beaucoup de produits bio de côté je vous commence à les réutiliser petit à petit tranquillement donc celle ci du coup je les finis là tout s'est bien passé donc j'étais content parce que ça n'a pas été très marrant cette période où ma peau ne voulait plus de rien même des produits qui pourtant étaient si doux avec eux avec ma peau donc encore une fois c'est une brume hydratante que j'adore elle fonctionne vraiment super bien moi je trouve qu'elle sent vraiment très très bon elle est une pulvérisation qui est fine voilà c'est vraiment ça fait partie de mes tops est ce que je la rachèterai bien évidemment leur pas tout de suite parce que pour le moment j'ai encore des choses à terminer j'ai déjà pas mon essence b3 la de svr qui fonctionne super bien étant donné qu'en fait j'ai dû faire une pause une grande pause quand même dans mes produits bio j'ai d'autres brumes en fait bio qu'il faut que je termine avant et je ne veux surtout pas les gâcher parce qu'elles sont juste formidables c'est juste ma peau qui est un petit peu légèrement pénible mais bon là je le fais petit à petit et elle veut bien elle est ok donc je suis bien bien contente hop après j'ai terminé le donc l'intensif conditionneur de ces calias en fait c'est j'allais vous l'ouvrir mais ça sert à rien vu vu qu'il est vide et je vous le ferme je suis un peu bébête alors ce ce conditionneur calia en fait ils ont des des conditionneurs en fait des après shampoings normaux ils ont celui ci en fait qui fait qui fait oui comme j'allais dire mais qui fait office de masques en fait qui est un masque je l'aime vraiment énormément parce que c'est un masque qui convient mais parfaitement aux cheveux fins je sais pas comment vous expliquer si vous le connaissez pas mais c'est comme un masque en eau il a cette texture masque parce qu'il est très hydratant il est en même temps nourrissant mais tout en légèreté parce que sa texture est super légère donc du coup en masque pour mes cheveux super fins c'est super bien il fonctionne vraiment mais très très bien et en même temps il est léger donc il alourdit pas mes cheveux et je l'utilisais aussi en fait pour mettre dans mes masques aux poudres donc c'est vraiment un produit que j'adore est-ce que je le rachèterai oui alors pas tout de suite pourquoi je vous l'ai déjà dit calia c'est une marque que j'aime beaucoup le petit quoi on va dire pour moi c'est qu'elle est disponible que sur son natural beauty et sur son natural beauty faut quand même faire une commande conséquente pour ne pas avoir à payer les frais de port donc ce que je fais moi c'est que j'attends toujours une d'avoir le budget forcément et de deux en fait d'avoir plusieurs choses à commander en fait pour pouvoir avoir une commande et bénéficier des frais de port gratuits mais autrement il est vraiment super du coup en ce moment en fait j'ai mes déjà j'ai pas mal d'après shampoing à terminer et ensuite pareil vous le verrez dans mon haul début août j'ai acheté un masque qui fera aussi office avec mes masques aux poudres que j'avais testé il y a longtemps qui fonctionnait pas mal sur mes cheveux voilà donc j'aurais de quoi faire pour le moment pour remplacer ce masque là mais mais franchement je le rachèterai il est vraiment super et en plus calia c'est une marque qui est franchement abordable donc c'est vraiment une chouette petite marque bio après hop on attrape les tout petits produits hop un par un alors le premier c'est un dentifrice je vous en avais déjà fait voir un dans une vidéo produit terminé c'était celui au charbon et la fleur d'oranger et je vous avais dit autant j'aime vraiment énormément les dentifrices au charbot autant la fleur d'oranger dans les dentifrices moi c'était pas mon truc chacun son truc mais moi c'était vraiment pas mon truc donc j'ai pris celui-ci c'est coco aimant de poivrer et celui-ci je l'adore j'adore son son goût donc je prends vraiment du coup du plaisir à me brosser les dents avec il est super efficace franchement il est top 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 est-ce que je le rachèterai oui pour le moment j'ai testé ben celui où je vous avais dit que je l'achèterai probablement pas celui à la rose et à l'aloe vera et en fait le goût de rose est très très délicat je trouve que ça fait pas comme celui charbon fleur d'oranger où je trouvais qu'on sentait vraiment la fleur d'oranger en tout cas pour moi là c'est vraiment une question de goût je trouve que celui à la rose aloe vera en fait la rose est délicate on l'en sent à peine et c'est pareil il fonctionne très très bien donc ça franchement c'est vraiment des produits de supermarché que je vous recommande ils sont abordables du coup on les trouve en supermarché et franchement ils sont super efficaces je les aime vraiment 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 beaucoup après on attrape un où c'était pas gagné c'est le mascara de chez ilia donc celui-ci je crois que j'ai dû vous en dire plein de choses différentes entre le début mon utilisation et la fin je crois que je suis passé par toutes les phases donc c'est un mascara qui se présente comme ceci avec donc du coup une brosse qui a comme deux côtés un côté pour attraper les tout petits cils à la base des cils et en fait un autre côté qui va permettre vraiment de brosser les cils alors c'est un mascara je vous disais je pense que je suis passé sur toutes les étapes la première chose si je reviens au tout début je trouvais qu'il était vraiment pas facile à appliquer par contre après au niveau tenue au niveau du rendu sur les cils franchement je les mets déjà bien et finalement au fur et à mesure du temps ce que je me suis habituée à la brosse en même temps ben mascara plus il vieillit plus il est facile et plus je trouve qu'il est joli sur les cils donc au fur et à mesure de mes utilisations franchement je l'ai de mieux en mieux aimé donc finalement j'en ai plutôt un bon souvenir alors le seul truc c'est que je vous avais dit c'est qu'au début il avait quand même un côté quand même un petit peu fort dans les actifs donc à voir est-ce que c'est un mascara que je rachèterais ? ben j'ai envie de vous dire pourquoi pas finalement je pense que alors pour le moment j'ai mon mascara SVR que j'adore je pense que j'ai d'autres mascaras aussi que j'ai envie de tester mais oui je pense qu'effectivement c'est un mascara que je pourrais acheter de nouveau finalement peut-être que maintenant que je me suis fait à la brosse ça roulera ça roulera tout seul après le prochain c'est pareil c'est vraiment un basique chez moi je vous ai dit dans cette vidéo il y en a des basiques c'est du coup la base à paupières de chez Urban Decay en version originale voilà je vous dis que sur moi elle fonctionne vraiment super bien je l'aime vraiment bien elle fait bien tenir mes fards à paupières en même temps elle n'a pas du tout de défait déshydratant sur les paupières pour moi celle-ci elle a vraiment tout bon à part évidemment sa composition qu'on aimerait différente donc est-ce que c'est une base à paupières que je rachèterais ? oui d'ailleurs comme les autres produits je l'ai déjà réacheté et je pense que j'aimerais tester en fait la même mais en version Eden en version teintée pour voir ce que ça donne et puis toujours pareil dites-moi si vous avez des bases à paupières vous trouvez qu'ils fonctionnent bien mais au niveau bio au niveau gris dites-moi je sais qu'il y a celle d'Alima Pur qui pour certaines a l'air chouette pour d'autres non donc c'est vrai que j'hésite un petit peu à tester des bases à paupières en gris j'en ai déjà testé j'ai testé celle de la Vera sur moi ça faisait vraiment rien en fait j'ai testé aussi celle de Lily Lolo c'est pareil c'est un peu près comme si j'appliquais rien voire même pire appliquer rien c'était mieux et sinon j'en ai pas testé d'autres donc je sais voilà encore une fois j'ai bah si j'ai testé je suis bête celle de Ilia qui m'arrachait littéralement la paupière par ses actifs donc j'en ai vraiment mais un super mauvais souvenir donc j'en ai testé trois en fait en green les trois ça n'a pas été ça qui est ça dites-moi j'hésite un petit peu en fait à tester la Alima Pur parce que c'est celle en tout cas pour qui il revient le plus d'avis positif mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur parce que si c'est un flop bon bah bon à voir voilà hop et ensuite on termine par deux mini produits que j'avais dans le calendrier de la vente en corner B j'étais trop trop contente parce que c'était mes premiers produits de cette marque hop c'est mes deux tout petits produits de chez Agentnateur donc le premier c'est la Olycée en fait c'était une poudre vous n'allez pas le voir il en reste un tout petit peu parce qu'en fait avec l'humidité de la salle de bain j'ai un petit peu de mal à la faire sortir après donc en fait cette poudre c'est une poudre à la vitamine C et en fait on met la poudre dans la main on met un petit peu de brume par exemple celle de Saint-Joche et puis ensuite on applique en fait sur la peau le matin toujours en première étape alors ce produit est-ce que je le rachèterai ? non déjà parce qu'il est cher et surtout j'ai envie de vous dire parce que moi j'ai pas trouvé ça très pratique comme utilisation voilà autant franchement le sérum de l'ifox Otsé j'ai trouvé que c'était super pratique c'est un sérum on l'applique on attend et puis après on fait sa routine autant là vraiment le fait de mettre un petit peu de poudre et de mettre de la brume et de mélanger j'ai trouvé ça voilà moi j'ai pas trouvé ça hyper pratique c'est surtout le fait de doser la bonne dose de poudre et puis que ça tombe pas trop mais que ça tombe un petit peu alors là c'est un format miniature peut-être que c'est pour ça qu'on retrouve voilà ce côté là peut-être que le grand format c'est un petit peu plus pratique mais voilà franchement j'ai pas... c'est pas mon truc on va dire que prendre une poudre, la mélanger avec une brume et appliquer sur mon visage voilà c'est pas mon truc, c'est pas un truc que j'ai envie de faire mais autrement voilà ça n'empêche pas que c'est certainement une bonne petite poudre à la vitamine C le deuxième lui par contre c'est un énorme 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 coup de coeur c'est la Holy Oil je ressens parce que tout tout me plaît vraiment dans ce produit enfin sauf le prix mais autrement tout me plaît elle sent vraiment très très bon donc c'est un sérum huileux qui est anti-âge qui en même temps un côté apaisant qui va permettre d'atténuer les taches, les rougeurs, les rides enfin c'est vraiment le sérum qui fait un petit peu tout autour de l'antillage, de l'apaisement et il était juste mais fantastique je vous dis l'odeur vraiment top 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 la texture nourrissante d'une douceur incroyable qui se masse sur la peau mais c'était vraiment un bonheur et quand ils disent que c'est un sérum effectivement qui va apaiser qui va aider les rougeurs à s'atténuer la sensibilité pareil à être réduite là je vous dis un énorme énorme grand oui ce produit là j'ai pu le tester début printemps quand ma peau a commencé à faire n'importe quoi les produits qui jusque là étaient super doux avec ma peau comme les produits de chez Josh j'ai dû les retirer de ma routine, j'arrivais même plus à brumiser la brume de chez Josh j'arrivais même plus à mettre le sérum hydratant de chez Josh ma peau ne voulait de plus rien et ça, ça je pouvais le mettre donc je peux vous dire que c'est clair c'est vraiment un sérum qui est vraiment très très doux avec la peau le seul hic c'est que cette petite chose coûte j'ai revérifié hier 117 euros les 30 ml et ben voilà donc c'est très cher donc est-ce que je le rachèterais ? dans l'absolu je ne suis pas sûre qu'un jour mon budget me permette de le racheter mais franchement si un jour mon budget me permet de le racheter ou alors si un jour je veux que tout le monde se mette ensemble pour me l'offrir en cadeau pourquoi pas ? donc voilà dans l'absolu on va dire que oui pourquoi pas mais bon voilà il est cher mais il est vraiment trop 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 bien voilà et ben on a fait le tour de mes produits terminés dites moi vous quels sont vos produits terminés si vous les avez aimés si vous les avez au contraire pas aimés finalement moi dans mon petit lot il y a plutôt une énorme majorité de oui 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 je les rachèterais voilà donc c'était plutôt un avis général positif la prochaine vidéo ce sera mes favoris du mois de juillet et en attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous et puis je vous dis à la prochaine fois ciao ciao ciao